Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton, avec pour partenaires médias, 100% médias et partenaires opérationnels AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, être trader média en 2023. Le trader média joue un rôle essentiel dans cette révolution publicitaire qu'est le programmatique. En tant qu'expert de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires programmatiques, il optimise les campagnes publicitaires en temps réel, garantissant ainsi leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le trader média peut analyser une multitude de données en temps réel. Selon une enquête menée par l'IAB Europe, les professionnels du secteur estiment que l'analyse des données en temps réel est une des principales compétences requises pour être un trader média performant. En outre, les compétences techniques et l'expertise en marketing digital sont également indispensables pour réussir en tant que trader média en 2023. Une étude de PWC souligne que 82% des professionnels du marketing considèrent le programmatique comme une compétence clé pour leur entreprise, soulignant ainsi l'importance de ce rôle. Nous demanderons à nos invités en quoi consiste au quotidien le métier de trader média, comment ils, elles, gèrent leurs relations avec les éditeurs et les régies publicitaires, comment ils voient évoluer leur métier dans les années à venir. Nos participants cette semaine, Clément Bonnet de AdClick, Sujivan Seatasilan de Starcom, Ajar Daoudi de Publicis Media. Bonjour à tous, bonjour Ajar. Bonjour Michel. Bonjour Sujivan. Bonjour Michel. Bonjour Clément. Bonjour Michel. C'est votre première fois dans The Programmatic Society. Et en plus, je suis ravi parce que cette émission, elle a été créée et pensée pour vous, parce que vous êtes trader et qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de votre métier. Et ma toute première question, et je me demanderai à Ajar de répondre en tout premier, c'est en quoi consiste le métier de trader média et quelles sont tes tâches au quotidien ? Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Donc, pour répondre à ta question, Michel, notre métier, en fait, il va, en tout cas chez Publicis, il va de la prise de brief jusqu'à l'aspect de facturation. Notre rôle, en fait, va être de traduire la problématique du client en digital pour pouvoir répondre au mieux à ses objectifs et proposer un dispositif digital adapté à sa problématique. Merci, Ajar. Alors, de ton point de vue, Sujivan, ton métier, si tu devais en parler à des gens qui ne le connaissent pas et parler de tes tâches au quotidien, Ajar nous a expliqué que c'était, en fait, de la prise de brief jusqu'à la facturation, avec bien sûr, entre-temps, l'optimisation. De ton côté, comment ça se passe pour toi ? Tout à fait pareil. Comme Ajar l'évoquait, on commence par la prise de brief. Donc, avec le client, on va discuter des objectifs et des KPIs qu'ils souhaitent qu'on mette en place. Du coup, nous, par la suite, on va recommander des plateformes d'activation, des régies et tout cela. Et du coup, ça va être soumis à la validation du client. Et par la suite, on va déployer les campagnes, paramétrer justement les campagnes dans les plateformes, assurer l'optimisation, les suivis, voir si on atteint bien les objectifs. Et par la suite, il y a aussi toutes les étapes de reporting, de bilan, où justement, on va... Comment dire ? On va... Optimiser ? Non, non, pas optimiser, parce que ça, ça aurait été fait pendant la diffusion de la campagne. Mais à la fin de la campagne, en fin de diffusion, on va voir si on atteint les objectifs et on va également émettre des recommandations. D'accord, oui, les recommandations. Pour les futures campagnes. Merci, Sujivan. Clément, Ajar et Sujivan nous ont parlé de leur quotidien. J'imagine que le tien ressemble beaucoup. C'est ça, il n'est pas très éloigné, effectivement. Il y a vraiment un accompagnement sur la campagne de A à Z, avec, comme Sujivan le disait, tout un conseil de... Tout un élément de conseil et de recommandation sur les futures campagnes. Et sur, également, en amont de la campagne, comment diriger au mieux la campagne et les canaux médias choisis par le client. Merci pour vos explications, ce qui m'amène à cette seconde question. Et vous l'avez un peu démontré à travers la description de vos tâches au quotidien. On assimile souvent le métier de médias trader à des tâches très opérationnelles et peu stratégiques. Donc, est-ce vrai ? Et surtout, si ce n'est pas vrai, en quoi votre mission a des impacts sur les stratégies d'achat médias programmatiques de ton point de vue Aja ? Je vais vous faire une réponse en demi-teinte, en fait, parce que notre métier, il est quand même lié, on va dire très étroitement, à des aspects stratégiques, puisque c'est nous, en fait, qui gérons les stratégies d'enchaire de nos campagnes. Il faut qu'on puisse optimiser les campagnes, mais aussi trouver... Bon, je vais parler un peu pour la programmatique, mais pour moi, c'est la bonne enchaire au bon moment. Donc, il faut vraiment qu'on ait cet œil, en fait, qui va nous permettre stratégiquement d'aller chercher la meilleure enchaire pour répondre au KPI du client. Et je disais au tout début, réponse en demi-teinte, parce que oui, on a énormément de tâches opérationnelles aussi à gérer en parallèle. Et il faut qu'on arrive à combiner tout ça. Il faut qu'on arrive aussi à faire de la pédagogie client. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'ouvrir les portes derrière pour répondre à ces enjeux à la fois stratégiques et opérationnels. Merci, Ajard. Alors, Sujivan, à l'instant, Ajard nous a expliqué qu'en réalité, c'est d'abord un métier stratégique avant d'être un métier opérationnel, parce qu'il faut trouver la bonne stratégie d'enchaire. Si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, Ajard, la bonne enchaire au bon moment, c'est pas un... D'ailleurs, c'est pas une clème qu'on entend souvent. On parle toujours de la bonne publicité au bon endroit au bon moment, mais aujourd'hui, c'est vraiment la bonne enchaire au bon moment. Et la pédagogie aussi, tu as évoqué, Ajard, de ton point de vue, Sujivan. Métier très opérationnel, quel est ton impact sur le plan stratégique de ton point de vue ? Alors, bien évidemment, le métier est orienté très opérationnel, puisque c'est nous qui gérons les campagnes publicitaires. C'est nous qui avons les mains dans les outils. Après, pour justement mettre en place ces campagnes-là, il faut une réflexion stratégique en amont. Et c'est ça que nous allons mettre en place lorsqu'on discute avec le client du brief, lorsqu'on va mettre en place le plan média en collaboration avec les équipes du conseil. Donc, du coup, nous, on va identifier les plateformes qui correspondront le mieux aux objectifs des clients, le ciblage, s'il y a besoin de l'affiner ou au contraire, de l'étendre, les formats, les répartitions budgétaires. Tout ça, ce sont des décisions stratégiques que nous devons comment dire ? Mettre en place, en tout cas. Mettre en place pour déployer la campagne et dans les meilleures conditions et pour atteindre les objectifs voulus par le client. Merci, Sujivan. Clément, donc opérationnel et stratégique. Concrètement, pour toi, ce métier de trader média, où il se situe entre les deux ? Il se situe un petit peu à la croisée des deux parce qu'en effet, c'est totalement opérationnel de par le monitoring des campagnes. Après, il y a tout un côté pour moi aussi de veille sur le marché. Qu'est-ce que propose le marché ? Est-ce que ce sera des éléments qui seront intégrés dans le socle des futures stratégies pour les futures campagnes ? Par exemple, quand on voit aujourd'hui les sujets de cookies qui laissent ou les nouveaux terrains publicitaires comme la télé segmentée ou Netflix, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête pour apporter conseils, recommandations sur les stratégies des clients. Et c'est en ça que ça a un vrai impact sur les stratégies d'achat. Merci Clément. Tout à l'heure, Sujivan, tu disais que dans votre rôle, il y a aussi ce rôle de sélection des plateformes, des régies et donc des éditeurs. Et il y a une question qui me trottait dans la tête quand on a préparé ce thème d'explication du métier de trader média. Je veux dire par là que vous êtes quand même des gens très sollicités par les plateformes et les éditeurs. Limite, vous êtes presque, vous avez signé un contrat pour limite harcelé par certains d'entre eux. D'où cette question qui est vraiment une question qui me, j'attends de votre réponse, c'est comment vous souhaiteriez, ce serait plutôt ça la question, comment vous souhaiteriez optimiser la relation avec les éditeurs et les régies publicitaires ? En gros, vous êtes extrêmement sollicité. Comment vous arrivez à gérer cette sollicitation tout en continuant à faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire optimiser, avoir une réflexion stratégique et opérer de ton point de vue, Ajar ? Ce n'est pas facile comme question, mais je dirais que pour moi, la clé de succès va être le facteur humain. On est très sollicité, c'est vrai, mais on a aussi en tête que côté régie, ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Eux aussi, ils ont des ils ont certainement du chiffre à faire, ils ont aussi des objectifs qu'on leur donne en interne et pour moi, il faut arriver à combiner les deux. À savoir, nous, on ne va pas s'amuser à interroger n'importe quelle régie à n'importe quel moment parce qu'on sait aussi que ça va leur générer une charge de travail qui ne serait pas forcément pertinente. de la même manière de la même manière que nous, on va avoir besoin qu'ils nous répondent assez vite et qu'il y a cet aspect humain à mettre en avant, mais il faut travailler en bonne intelligence. Justement, je voudrais revenir sur cet aspect humain, donc j'imagine que vaut mieux être aimable avec toi. Tout à fait. L'autre point aussi, c'est que sur ce marché, quand même, il y a énormément de nouvelles plateformes, de nouveaux produits et même chez des acteurs très historiques, il y a des nouvelles offres, des opérations spéciales notamment. Est-ce que vous prêtez attention à ça ou est-ce que, en gros, vous restez sur quelque chose d'assez standardisé parce que vous avez beaucoup de charges de travail et qu'il faut optimiser votre charge de travail ? Est-ce que vous avez le temps pour écouter les nouveautés ? C'est ça aussi la question. Alors, j'ai envie de dire qu'on prend le temps d'écouter. On l'a évoqué tout à l'heure mais il y a énormément de nouveautés qui arrivent sur le marché programmatique. Si on n'est pas à la page, on est vite dépassé. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'écouter justement les régies qui viennent aussi avec des nouvelles offres et des propositions intéressantes pour nos clients. Mais il faut aussi qu'on, j'ai envie de dire, qu'on prenne un peu de recul sur cette panoplie de nouveautés pour pouvoir interroger les régies de manière pertinente. Et à la fois, nous, on sait que, voilà, eux, ils ont leurs objectifs mais nous aussi, on a nos tâches et il faut absolument qu'on réponde aux problématiques clients. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un travail en bonne intelligence. De la même manière qu'une régie, voilà, quand elle nous sollicite beaucoup, beaucoup et qu'on ne lui répond pas tout de suite, elle doit comprendre que, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de lui répondre mais c'est parce qu'on n'a pas cette bande passante suffisante. Et le message est passé. Merci. Merci, Ajard. Sujivan, comment toi, tu arrives à optimiser tes relations avec les éditeurs et les régies publicitaires ? Et j'allais dire, si tu as un message à faire passer aux régies et aux éditeurs, c'est maintenant qu'il faut le passer pour justement optimiser, j'allais dire, ta relation avec elle, faire en sorte qu'elle soit plus qualitative que quantitative. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? En fait, je dirais que il y a un peu une question de moyens de communication mais en même temps d'organisation. Par exemple, quand on a besoin qu'on alimente notre réflexion stratégique, en fait, c'est pas mal de faire intervenir les régies au sein de, par exemple, Publicis et qui nous présentent tous en même temps à un moment dédié. toutes leurs nouveautés et toutes les actualités auxquelles elles font face. Et c'est déjà ce qui se passe chez Publicis. C'est les fameuses plénières ? Oui, il y a des plénières, il y a des webinars. On peut même communiquer aussi avec nous via des newsletters. Donc là, quand on a un peu de temps, si on veut consulter un peu les nouveautés, on prend le temps de consulter les newsletters. Et d'un autre côté, plus d'un point de vue opérationnel, je dirais que OK, on est pas mal sollicité par les régies et tout ça, mais je pense que ça dépend aussi peut-être nous de comment nous on communique. Par exemple, moi, je me prendrais bien peut-être mettre en place un canal de communication, peut-être par messagerie, comme ça, on l'envoie à l'optimisation. de type Slack ? voilà, de type Slack, ou type WhatsApp. pour le plus simple. Tout à fait. OK. C'est pour moi. Donc toi, tu serais ouvert. C'était justement une question que j'allais poser, c'est quel est le canal pour vous le plus simple ? Après, c'est chacun aussi en fonction de sa personnalité et son organisation, mais toi, la messagerie pour toi te permettrait de pouvoir optimiser au mieux la relation avec les éditeurs et les régies. Oui, tout à fait. Merci Sujivan. Quel serait ton canal préféré à Jars ? Je reviens vers toi. Bonne question, mais pour moi, ça serait un drive. Un drive ? Un drive dans lequel, en fait, on pourrait retrouver l'ensemble des offres et en tapant un mot-clé, on aurait accès à la presse. Mais ça, ce n'est pas à l'agence, à Publicis, de mettre ça en place ? Si, tout à fait. Tout à fait. Publicis est parfaitement capable de le faire. D'ailleurs, c'est déjà fait. D'accord. Mais sinon, oui. Bon, alors moi, je sais que je suis très téléphone. D'accord. j'ai une question à poser, je décroche mon téléphone. Si la personne est disponible, elle me répond. C'est réglé vite fait. Donc, tu confirmes l'aspect humain très important pour toi. Tout à fait. J'insiste là-dessus même. Merci. Merci, Ager. Merci, Sujivan. Et toi, Clément, déjà, comment t'optimiser ? Alors, tu es un trading desk plus indépendant. Comment, justement, tu optimises ta relation avec les éditeurs et les régies publicitaires ? Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment d'expliquer comment t'aimerais optimiser la relation avec eux ? Et puis aussi, comme je l'ai posé tout à l'heure comme question, quel est le canal que tu privilégies pour améliorer ou en tout cas fluidifier ta relation avec les régies et les éditeurs ? Tout d'abord, du fait de l'entreprise dans lequel je travaille chez Adclic, je suis peut-être un petit peu moins sollicité que mes partenaires en agence. Et pourtant, Adclic est une bonne maison, mesdames et messieurs les régies éditeurs. Mais oui, comme disait Ager, ça travaille globalement en bonne intelligence avec, de toute façon, le juge de paix qui est l'analyse des performances derrière. En fait, c'est chiffré, c'est tangible. Si ça ne va pas, on établit des solutions avec les partenaires. Et l'idée d'un drive qui permet de centraliser tous les éléments d'un partenaire permettrait d'aller piocher directement ce dont on a besoin pour optimiser les campagnes. Au moins, tout est fait directement une seule fois plutôt que d'avoir de la quantité d'appels toutes les semaines. J'ai peut-être ça qui vient, j'ai peut-être ça qui vient, etc. Et si j'y viens de nous parler tout à l'heure de la newsletter, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu lirais éventuellement ? Oui, c'est ça. En vrai, il y en a déjà qui existent un petit peu et ça fait partie justement de ces quantités de points de contact. Donc, pourquoi multiplier par des appels ou d'autres mails des infos qu'on peut avoir par les newsletters, par exemple ? Tu es pour le marketing, le trade marketing automation, on va appeler ça comme ça. Oui, c'est un peu ça. c'est nous donner la possibilité d'avoir tout d'un coup. Après, évidemment, en adaptant quand il y a des cas un petit peu particuliers. Mais voilà, nous donner, si vous voulez, un catalogue qui nous permet d'aller chercher les objets qui nous vont au moment voulu. Merci Clément. Vous savez quoi ? Vous êtes hyper rapide dans vos questions. On vous optimisez bien, mais c'est bien. Vous répondez de manière hyper précise. On est pas mal en avance. On a encore plein de temps. Mais j'aimerais d'ailleurs donc que vous preniez le temps pour cette dernière question qui est la suivante. Enfin, on va dire avant-dernière puisqu'il y a la question surprise juste après, la question 100% média. mais avant de passer à la question 100% média, comment vous voyez évoluer votre métier dans les années à venir ? Et pour une personne qui s'intéresse à ce métier, quel serait le conseil ou les conseils que vous pourriez lui donner de ton point de vue, Ajar ? C'est une bonne question. Je vais commencer peut-être par un préambule avant de répondre à la question. Aujourd'hui, il y a des progrès qui sont faits en intelligence artificielle qui sont quand même assez impressionnants. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît mais ChatGPT aujourd'hui fait un travail qui est assez formidable. Je ne suis pas sûre que demain, l'IA pourra remplacer la main humaine mais on n'en sera pas loin. Je sais que Google aussi a lancé pas mal de tests pour automatiser justement énormément les campagnes programmatiques qu'on peut trader aujourd'hui sur DV360. Ce sont des tests qui n'ont pas été forcément très concluants mais qui tendent à transformer notre métier. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure mais j'insiste sur l'aspect humain. Il y aura toujours besoin de la main humaine pour comprendre le brief du client, pour le traduire en digital et pour surveiller aussi ce que fait la machine parce que la machine n'est pas toujours parfaite. On a parfois des avaries statistiques statistiques ou autres qui peuvent être avérées importantes. Il y aura toujours besoin donc comment je vois mon métier demain ? Je le vois un petit peu transformé. Peut-être certaines tâches opérationnelles qui seront énormément automatisées par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu penses à l'intelligence artificielle ? Oui, tout à fait. Je pense à l'intelligence artificielle puis même il y a aujourd'hui par exemple tout ce qu'on fait entre le trading et le trafficking je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées aussi. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin de ce fameux regard stratégique. Il y aura toujours besoin de cette dimension humaine et demain mon métier sera peut-être un petit peu moins opérationnel mais peut-être qu'on aura plus de temps justement pour aller chercher des solutions innovantes d'être un petit peu plus à l'écoute du marché. En mode conseil et recommandations sur la base de ce qu'auront prévu ou en tout cas sur les tâches opérationnelles moins chronophages grâce à l'intelligence artificielle entre autres. Tout à fait. Tout en gardant bien sûr un regard d'expertise important puisque c'est ça qui drive notre métier aujourd'hui et les campagnes des clients. Et si tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui voudrait aller dans ce métier-là qu'est-ce qui serait ton conseil ? Il faut que je réfléchisse. Je te laisse réfléchir en fait le tour et je te laisse me donner ta réponse juste après. Merci à Gersu. Jivan, comment tu vois évoluer ton métier dans les années à venir et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le métier ? Alors, en plus de l'intervention de l'intelligence artificielle dans notre métier, je vois, j'identifie d'autres volets on va dire comme un volet je dirais technique dans la mesure où il y a des leviers d'activation qui vont accélérer plus que d'autres en termes de développement. Je pense notamment au retail et à l'e-retail. Et en fait, je me dis que demain on sera capable d'opérer des campagnes efficacement sur l'ensemble du funnel de conversion. Oui. Donc, on va avoir un CPA premium dans le mode dans le KPI. Pourquoi pas ? Au revoir le CPM, vivre le CPA, ce serait ça ? A voir en fonction de ce que... Y compris pour les marques qui font de la awareness. Mais on va dire que compte tenu des technologies que l'on a aujourd'hui, même pour une marque de parfum, on pourra suivre les ventes dans le Sephora du quartier de l'utilisateur par exemple. Donc ça, c'est comme ça que tu vois évoluer ? Oui, bien sûr. On aura plus de moyens technologiques pour assurer le suivi après avoir en termes de législation et tout ça. Bien sûr. Comment ça va évoluer ? Et donc, voilà. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut aller dans le métier, qu'est-ce que serait ton conseil ? Alors, je dirais un premier conseil, ce serait d'être curieux. D'être curieux de l'environnement technologique et de l'évolution et de l'évolution des médias, c'est un point crucial pour nous pour être au fait de ce qui se passe et puis même de proposer les meilleures stratégies pour les clients. En dehors de ça, il y a bien sûr le développement de la rigueur et de l'organisation surtout pour les tâches opérationnelles, je dirais, pour assurer le suivi des campagnes de façon optimale. Il y a aussi le fait de savoir se remettre en question, de ne pas justement rester dans une habitude de stratégie, de proposition, de recommandation et savoir aller chercher le meilleur même si ce ne sera pas sur des leviers auxquels on sera habitué. C'est ça la différence majeure entre une intelligence artificielle et l'humain, c'est la remise en question. Merci beaucoup Sigivan Clément de ton point de vue. Comment tu vois évoluer ton métier dans l'avenir et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer ? Un petit peu comme à Jarle disait, je le vois évoluer avec les technologies que vont proposer le marché. Ce sera toujours plus, j'imagine, d'automatisation, d'industrialisation des éléments sans toutefois être remplacé mais juste par exemple l'intelligence artificielle qui peut nous aider à traiter des données qui sont toujours plus importantes et toujours plus complexes. Ça va venir nous assister dans l'analyse des campagnes notamment sur le long terme qui a une visibilité qui n'est pas toujours très aisée à avoir. Ensuite, je dirais qu'il y aura d'autres challenges qu'on voit un petit peu déjà dès à présent qui seront la transparence et ça rejoint le besoin de conversion que les annonceurs demandent toujours plus mais où les cadres et les réglementations sont toujours plus fin à défaut de ferme. Mais voilà, quand on voit aujourd'hui des entreprises qui prennent des milliards d'amendes, c'est clairement un sujet qui est dans le présent. Et puis, pourquoi pas voir des challenges aussi, par exemple, sur un marché programmatique plus éco-friendly en partageant, en allant vers des partenaires qui privilégient des caractères écologiques, RSE, toute cette gamme d'options. Ça peut être également un challenge dans l'avenir. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer ? Je dirais, oui, la rigueur et la curiosité. Je parlais de veille du marché et de veille technologique. Ça reprend ce côté curieux. Et surtout, après, je dirais, bénéficier d'éléments et d'outils qui aujourd'hui sont là, comme par exemple des formations de trading. Aujourd'hui, il y en a. Si on revient quelques années en arrière, pas très longtemps, il y a 4-5 ans, c'était un métier qu'on n'entendait pas trop parler, il n'y avait pas vraiment de formation spécifique. Aujourd'hui, ça existe. Tu peux nous dire où on peut les trouver, par exemple, ces formations de trading ? Je sais qu'il y a, par exemple, Origami ou Adlearn. C'était nos invités il y a deux semaines. Donc, on a fait le bon choix, donc très bien. Exactement. Voilà, c'est des entreprises et des formations qui peuvent permettre d'avoir un socle et une base de connaissances qui est non négligeable si on veut arriver sur le marché. Merci beaucoup, Clément. Ajar, je ne t'ai pas oublié. Donc, ton conseil. Après, la curiosité et la rigueur qui ont été énoncées notamment par Cigivane et Clément, qu'est-ce que toi, tu dirais en termes de conseils ? Eh bien, alors, la curiosité a déjà été évoquée deux fois. Du coup, je lui dirais n'ai pas peur et n'ai pas peur mais derrière le n'ai pas peur, il y a plein d'aspects. En fait, il n'ai pas peur de cliquer parce qu'au début, je me souviens quand j'étais toute junior, j'avais peur de cliquer sur le bouton mais est-ce que je ne vais pas faire une bêtise ? N'ai pas peur, en fait, vas-y, on ne sauve pas des vies finalement. Sois curieux, c'est vrai, il y a besoin d'être curieux et il y a besoin surtout, je disais n'ai pas peur mais n'ai pas peur de comprendre et de mettre le pied dans cet écosystème parce que l'écosystème digital, ici, nous, on est plongé dans la programmatique mais en vérité, il y a beaucoup de leviers qu'on peut activer et tu en as parlé tout à l'heure, Sujivan, et cette réflexion et cet aspect en fait un petit peu 360, de mieux comprendre en fait comment fonctionne l'écosystème, comment fonctionnent les chaînes de valeur peut nous permettre aussi d'aller un petit peu plus loin dans nos stratégies programmatiques. Donc, n'aie pas peur et sois curieux. N'aie pas peur, sois curieux et ose demander. Je veux dire quand même aussi que, je le dis, ce marché est avant toi, un marché bienveillant, ce marché est rempli de gens qui n'hésitent pas à se remettre en question constamment parce qu'on est dans un marché de la remise en question technologique mais également stratégique puisque ces technologies nous font modifier nos techniques, nos attitudes, nos concepts en termes d'achat programmatique et je le dis, on a affaire à des gens bienveillants donc si vous voulez rentrer dans ce marché, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions et je suis certain à 99,9% que les gens vous répondront le 0,001%, c'est parce que, ils ne maîtrisent peut-être pas la techno mais les gens vous répondront donc ça c'est un point très important et puisque je parle de questions justement, on en arrive à la dernière question qui est la question 100% média. Bonjour, avec le télétravail en agence ou en régie, le développement des plateformes d'achat en self-service, tout cela modifie considérablement les échanges entre les médias et leurs acheteurs, comment les traders doivent-ils s'adapter pour continuer à s'acculturer de la DNA des marques médias pour être toujours au niveau et proposer à leurs clients annonceurs les dispositifs les plus adaptés. Merci. Alors, vous avez entendu la question, il y a de multiples canaux pour s'informer, tu as 60 secondes à Jard pour répondre à cette question, tu es prête ? Top chrono. Comment s'adapter ? J'ai envie de dire que c'est la gestion du temps, de l'écoute et encore une fois c'est de la curiosité, on a besoin d'être branché à cet écosystème, on a besoin d'être entre guillemets à la pointe de l'innovation et pour toujours mieux comprendre l'écosystème et continuer d'avancer ensemble avec nos clients. Je crois que ce qui caractérise votre métier aussi c'est le côté synthétique, vous êtes très fort pour synthétiser les choses, c'est extraordinaire mais c'est très bien, c'est très bien, merci beaucoup à Jard, tu as fait ça en à peine 18 secondes, donc c'est parfait. Sujivan, tu es prêt pour répondre à cette fameuse question de 100% médias ? Allez, top chrono ! Alors pour optimiser ça, comme ça avait été énoncé précédemment, on a besoin que les régies viennent nous voir, qu'elles nous présentent leur actualité et tout ça. Comme je le disais, de manière groupée, c'est pas mal comme ce qu'on fait chez Publicis et après, comment dire, toujours cette disponibilité qu'on les régit pour nous présenter aussi leurs offres de manière individuelle s'il y a besoin pour qu'on traite des problématiques plus spécifiques par rapport à nos clients. Donc en fait, c'est à la fois un enjeu de présentation de groupe comme ce qu'on fait un peu avec nos campagnes au final. On a besoin de... Enfin, ils ont besoin de communiquer avec nous en masse et puis quand il y a besoin d'un intérêt plus particulier qu'ils restent joignables. Merci Sujivan, merci beaucoup. Clément, je regarde que le chrono se remette en place. Clément, tu es prêt ? Prêt. Et après, j'aurais une question pour tous les trois par rapport à ces canaux de communication. mais je la garde pour la fin. Tu es prêt, Clément ? Oui. Top chrono. Je dirais que pour s'adapter, l'adaptabilité vient d'elle-même sur le fait qu'on a besoin de s'adapter aux nouveaux outils, etc. pour agrémenter notre réflexion sur les stratégies d'achat. Et puis sur le côté télétravail, je dirais que ça va reprendre ce qui est nécessaire avec nos partenaires, c'est l'échange et la communication. C'est changer des idées, c'est changer des tests qu'on a pu faire, reprendre un petit peu les éléments d'A-B testing qu'on peut faire aussi sur nos campagnes. C'est tous ces éléments à mettre en place pour s'adapter au marché et au télétravail et aux nouvelles technologies. Merci beaucoup Clément, c'est dans les temps. Parfait. J'ai une dernière petite question sur les différents canaux de communication entre les régies et vous. Est-ce que vous allez toujours dans les déjeuners ? Je sais qu'à un moment, dans ma génération, c'était très à la mode. Est-ce que c'est encore le cas pour vous, Trader Media ? Est-ce que ça vous arrive ? C'est vraiment une dernière question. Vous me dites oui, non. Non, oui, ça vous arrive ? Ou c'est un canard que vous n'aimez pas ? Donc, vous continuez à déjeuner avec les régies, etc. Parce qu'on parlait, ce qui est venu, c'est quand, Sujivan, tu m'expliquais le fait que c'était important d'avoir un canal un peu plus personnel en termes de communication. Donc ça, ça continue, ça existe toujours. On va dire que ça reprend après une période un petit peu où c'était totalement visio. Ça reprend un petit peu. Bon, très bien. C'est parfait. Merci en tous les cas, Clément. Merci Sujivan. Merci Ajar d'avoir participé à cette première édition de The Programmatique Sociative en ce qui vous concerne. En tout cas, je vous remercie également pour votre esprit synthétique et puis aussi de nous avoir présenté votre métier et puis également avoir expliqué à ceux qui veulent appréhender ce métier comment ça fonctionne et à vos relations régulières que sont les régies et éditeurs, comment optimiser la relation avec eux. Donc, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce programme sur le métier de trader média. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média 100% média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada